La radio ici et maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici et maintenant.com Retrouvez l'émission animée par David Abbassi tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2 Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM, vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. J'arrête quand je veux. Les arméniens encore une fois victimes des islamistes et de pouvoirs internationaux. Des ventes, des armements, on peut dire ça, oui. Vous savez qu'il était massacré à plus de 1,5 million des arméniens en 1995 jusqu'en 1921, c'est-à-dire pendant 6 ans. Même à l'époque, en 1878, l'armée était tellement grande. Mais le pouvoir de l'époque, des turcs et du monde, ils ont partagé tous les pays. Même à l'époque, on peut vous dire qu'Ismail Anwar, qui était le pacha de l'époque, Il a changé le nom de toutes les provinces ou pays arméniennes, grecques, assuris, etc. Et il a nommé la totalité turque et converti à l'islam. C'est pour ça, en Istanbul, qui était Rome, c'était l'Occident. La beauté des yeux et des cheveux blonds, que vous voyez blanc, le visage des turcs d'aujourd'hui, c'est l'histoire de 1878, c'était des Europains, quand on les a forcés d'accepter l'islam, et ils sont devenus musulmans comme les autres civilisations du monde entier. Alors l'histoire des Arméniens, c'est triste malheureusement, parce que vous savez, les Arméniens, depuis deux siècles, depuis Éternel, étaient un grand peuple. Grand peuple, Armén, ça vient d'un mot, Armén-Aryan, Iran. Ils sont d'origine iranienne, comme le kurde. D'origine iranienne, jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ, il avait la religion du mitra. Le mitra, c'est quoi le mitraïsme ? Actuellement, vous pouvez faire beaucoup de recherches. Il a déjà 40 ans, quand j'ai fait mon premier, enfin, mon quatrième livre, qui s'était nommé « Do Mitra » à Mohamed, dans le monde, on ne connaissait pas beaucoup Mitra, sauf les savants, sauf celui qui a fait l'Estatut de la Liberté à Paris, Bartholomie, et beaucoup d'autres savants. Vous connaissez bien le mitraïsme, mais ce n'était pas pour plaire cette idée, les gens ne connaissaient pas. Actuellement, vous trouvez beaucoup d'idées, des paroles, des conférences sur l'internet, beaucoup de livres. Moi-même, j'ai fait des livres, surtout la dernière que vous pouvez la trouver en anglais, en français, et en perche, accessible chez Amazon. Il s'appelle « Ainsi pensait Zaratustra ». Ainsi parlait Zaratustra, puisque Mitra était un des Zaratustras de l'histoire. Alors, les Arméniens, à l'époque, ils étaient sous l'autorité des Romains, puisque l'Arménie était tellement grande à l'époque, avant le christianisme, elle était tellement grande, les soldats, les généraux, l'armée à l'Arménie était mitraïque. Ils connaissaient le mitra et le mitraïisme. Alors, ils ont ramené cette pensée, cette pensée laïque, cette philosophie rationnelle, cette religion, qui n'est pas une religion divine, soi-disant. En Occident, même à Rome, et Rome, ils adoraient mitra, jusqu'au IVe siècle, après Jésus-Christ. Mais c'est après ça, qu'ils ont changé d'avis, c'est-à-dire, il y avait, enfin, des changements d'idées, des changements de pensées, et l'Occident, l'Europe, ils sont devenus plutôt chrétiens qu'arméniens. Actuellement, il y a énormément de professeurs de tous les pays qui parlent à ce sujet-là. Si vous permettez, je vais vous faire écouter trois minutes au cours de leçon d'une dame universitaire européenne qui parle français, qui nous présente le mitra et le mitraïisme, c'est-à-dire l'ancienne religion des Arméniens qui était massacrée plusieurs fois, et même actuellement, ils sont en train d'être massacrés ou là-bas en Arménie, mes chers amis. Le 25 décembre 274, l'empereur Aurélien, qui a fait de mitra l'objet d'une religion officielle, constitue carrément un clergé d'État dont le pape est nommé pontifex, solis, invicti, le pontifex et le pontife, terme repris par l'Église et dans certains grades de la maçonnerie. Il dédie un temple à mitra sous l'appellation sol invictus, soleil invaincu, et déclare à l'empereur la personnification du soleil sur terre comme mitra et le soleil dans le ciel, à l'image des pharaons et d'Amonra. Cette idée sera reprise entre autres par Louis XIV. Seule d'intéressant cela est également le nom du compagnon de Zarathoustra. Comme Jean sera le compagnon de Yeshua et s'il est leur vulgaire en alchimie n'est aussi l'un des noms du soufre des philosophes. Rien n'est univoque. Rien. Jamais. Les mitraillés abondent en particulier à Rome et près d'Hostie. En 307, le mitraïsme reçoit l'appui de l'empereur romain dioclétien suivi par Galère et Lysinus. Ils vont restaurer un mitrahomme ils nomment mitra protecteur du pouvoir. Mais leur successeur Constantin vous connaissez l'histoire converti au christianisme en 312 accentue la régression du mitraïsme qui n'aura encore que quelques années de résurgence sous Julien dit l'aposta par l'église catholique souveraine et sous Eugène dit l'usurpateur. Les termes qu'on leur a attribuées évidemment par l'église. En 354, le pape Libère qui fut le premier à choisir Rome comme siège apostolique fait passer la fête de la nativité du 6 janvier au 25 décembre pour concurrencer le culte de Mitra et le 6 janvier devient le culte le jour de la venue des mages l'épiphanie. En 391 sous Théodose premier empereur chrétien le culte de Mitra est déclaré illégal par le pape Cyrus qui condamne également tous les autres cultes dits païens. Le mitraïsme entre dans la clandestinité. Il marquera le manichéisme naissant au 3ème siècle puis plus tardivement à la fin du 11ème siècle le catharisme les cathares étant eux aussi en révolte contre le dogmatisme régnant. Le christianisme aura emprunté au mitraïsme la même morale et la même idée de fraternité qui s'ancreront en franc-maçonnerie. Le même monothéisme syncrétique le même ésotérisme les mêmes interdits la même théologie la même eschatologie les mêmes rites ce n'est évidemment pas un hasard puisque les pères de l'église je pense à Jérôme Lucien pseudo-Auguste Eurygène Plutarque Tarturnien Porphyre etc. ont pris leur source dans le mitraïsme afin de construire la religion chrétienne le paradoxe est que ce dont ils se sont emparés a été critiqué par eux comme païens et hérétiques dès lors que c'était chez les autres d'autre part là encore nous sommes dans un paradoxe c'est grâce à leurs écrits critiques et détracteurs du mitraïsme que nous connaissons quelques informations sur ces mystères voilà vous voyez ça c'était petite explication concernant le mitraïsme alors actuellement vous savez Haute-Garabakh Karabakh Oulia qui a même le nom Karabakh nous avons en Iran plusieurs familles qui s'appellent Karabakh Karabakhri même l'ancien chef d'état-major de chat d'Iran il s'appelait général Karabakhri qui était mon ami il était à Paris il est déjà décédé alors Karabakh c'est vrai une grande partie plus de 80% c'est des Arméniens très peu des musulmans chute alors ça c'était un champ de combat de différents depuis toujours parce que vous savez depuis première et deuxième guerre mondiale il y a certaines provinces de n'importe quel pays qui étaient allées de l'autre côté ça ça nous facilite de déclencher des guerres par exemple Léva Eskandaroun appartenait à l'époque à la Syrie maintenant il est en Turquie et les Kurdes c'était un grand peuple pendant des années d'être au pouvoir actuellement ils sont partagés dans quatre pays alors Arménie aussi Arménistan qui était tellement grande il est devenu tellement petit actuellement même la Russie qui doit soutenir Arménistan ne le fait pas puisqu'actuellement dans ce monde là comme vous avez pour entendre dans mes précédentes émissions les patrons de ce monde n'ont pas ni la croix en Dieu ni la religion ni la morale humaine il dit qu'ils dépensent plusieurs milliards de dollars par an pour l'humanisme pour je ne sais pas patati patata en Afrique à droite à gauche pour démocratiser les pays tout ça mais tout ça c'est des alibis c'est du travail pour avancer leur néocolonisation économique mondiale dans le pays ça ce n'est pas pour aider par exemple actuellement si on voulait aider 1988 on n'a pas aidé les arméniens maintenant non plus surtout c'est très important à savoir comme j'ai déjà dit sur cette antenne l'année dernière même au début de l'année plusieurs fois quand la Turquie M. Rajab Tayyip il a attaqué la Syrie pour libérer les prisonniers de Daesh j'ai dit que ces prisonniers là il va les libérer pour les utiliser dans le combat ils ont utilisé dans le combat contre la Syrie après ils ont utilisé dans le combat en Libye mais en Libye puisque l'Occident est intervenu la Libye c'est très important on n'a pas voulu laisser à la main de la Turquie alors il a pris tous ces gens-là qui s'étaient ex-prisonniers tous Daesh il les a pris il les a ramenés là-bas en Azerbaïdjan en Haute-Karabakh en Arménie et comme notre président Emmanuel Macron aussi il a précisé insisté et confirmé ça ils sont là pour combattre et tuer les Arméniens qui ne sont pas musulmans qui sont chrétiens alors vous savez comme vous n'avez pas entendu les Arméniens ils ont gardé le culte de Mitra pour ça comme le chrétien le culte c'est le culte de Mitra c'est pas David qui vous dit c'est d'emblée c'est une université en personne européenne il y en a beaucoup de gens qui disent ça en plus moi-même j'ai visité partout en Europe qu'il soit à Bordeaux Angers en Angleterre en Allemagne en Autriche partout vous avez des temples de Mitra en Europe partout même à Angers on a trouvé il y a déjà quelques temps le temple de Mitra et tapé sur l'internet j'ai mis dans mon livre Ainsi pensait Zaratustra une vingtaine de photos des temples de Mitra en Europe surtout en France à Bordeaux par exemple alors l'Europe c'était Mitraïsme jusqu'à 4ème siècle et tous ces temples là s'étaient détruits massacrés et les mitraïques c'était les milices et les fidèles de Mitra étaient massacrés et étaient remplacés par christianisme christianisme même Vatican même au sous-sol de Vatican il y avait le temple de Mitra moi-même j'ai visité il y avait il y a le plus joli un des plus jolies statues de Mitra qui est dans le musée du Vatican je l'avais visité plusieurs fois vous pouvez trouver sur l'internet alors ces gens-là actuellement les arméniens ex-mitra ils sont chrétiens actuellement mais puisque le christianisme c'est différent avec celle du Vatican avec celle des orthodoxes avec celle des protestants ils sont laissés comme ça sans être défendus par les autres le Vatican il est parti vous savez le Vatican était un arménien lui-même Charles Nabor n'est plus là mais à l'époque ils ont bien travaillé pour les arméniens mais maintenant on ne voit pas aucun mouvement peut-être une petite condamnation en parole mais en réalité des actes comme on a fait des actes militaires intervention militaire pour empêcher de massacrer ce peuple-là puisque actuellement les guerres ce n'est pas comme avant ce n'est pas avec les soldats qui vont le faire d'abord ils vont bombarder détruire et après alors quand vous faites la guerre parce que vous savez un des business d'affaires des patrons de nouvelle mondialisation économique néocolonialisation économique mondiale c'est quoi ? c'est la guerre c'est la guerre BlackRock je diffusais une émission un reportage il y en a sur l'internet vous pouvez le trouver l'une d'affaires qu'il fait c'est ils vendent des armements ils vendent des armements il y a deux côtés qu'ils soient Arabie Saoudie Yémen Iran tout le monde Poutine il le vend à tout le monde tout le monde qui va acheter il le vende tout le monde c'est comme ça ceux qui payent ils touchent les armements qu'ils veulent alors c'est cette business c'est assez important et quand il n'y a pas de morale dans la politique qu'il soit des arménéens massacrés ou les Kurdes ou les Irakiens ou les Syriens ou en Afrique génocide et tout ça c'est la même chose vous voyez voilà alors vous avez la parole mes chers amis on va vous on va vous prendre vous pouvez vous exprimer à ce sujet là en composant le 08 92 23 95 20 même si il y en a d'autres sujets qui ça vous intéresse avec grand plaisir bonsoir c'est qui ? oui bonsoir c'est Philippe on vous écoute bonsoir Philippe oui bonsoir je suis un peu étonné que vous parliez d'islamistes dans cette guerre merci merci